Voilà bonjour, bienvenue sur Arma 3 Donc j'ai un mode, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos J'ai un mode dynamic zombie Donc qui a été fait par quelqu'un, donc merci à lui Donc je vais vous montrer quelque chose, de changer un paramètre en fait Pour rendre le jeu un peu plus sympa qu'il n'est déjà Alors je vais vous montrer, donc il faut faire Déjà pour jouer à ce jeu, vous copiez le fichier dans le répertoire MP Donc vous faites Play, Multiplayer Ici, vous n'occupez pas des serveurs, vous faites New Là vous mettez, mettons, DZ, vous l'appelez ce que vous voulez Vous mettez en LAN et vous faites OK J'ai pas mis de password, c'est pas la peine Ensuite, vous choisissez Dynamics Zombie Sandbox Qui apparaîtra donc dans le truc Maintenant, avant de faire ça, vous pouvez faire Edit Edit, en bas Et c'est Edit ou Paramètres Attendez que je ne me trompe pas Comment, non, faites, oui Ah voilà, vous lancez et avant, vous sélectionnez ce mode là Et avant de le lancer, vous faites Paramètres Ici en haut, là, à droite Donc vous faites Paramètres Et là, vous avez tout un truc Donc est-ce que vous voulez les bâtiments détruits Ou bâtiments pleins Et il y a un truc qui est important C'est Où est-ce que c'est, vous pouvez régler l'agro aussi Vous pouvez régler plein de choses Et il y a quelque chose qui est bien Terrain détail Ah, on peut mettre le terrain détail Individual Choice D'accord On pourrait mettre un terrain détail Ok, cool Start Time Donc Debug Mode Start Time Building Destruction Voilà, vous dites non, vous dites oui Bandage Count Là, il y en a deux apparemment Je les laisse Volumétrique Fog Il y a marqué non, apparemment C'est ça, non, il y a marqué non Il n'y a pas de brouillard View Distance 400 mètres Le Temps Clair Game Type Classique Removed Off Je ne sais pas ce que c'est Player Start Area Voilà At Random Town Est-ce qu'on part avec des armes ou pas Oui ou non Start avec Map Yes On peut ne pas avoir de map Donc ça, ça m'intéresse à la limite Je mets non Voilà Ah, comment on fait ? Oui, on met non, voilà Ça va être encore plus dur Je démarre, je n'ai pas de map Donc ça, je trouve ça encore mieux Après, Super Zombie, je n'ai pas mis Il est marqué Off Mais je n'ai pas mis All Zombie can find you anywhere you are Oui, ils peuvent nous trouver De partout où on est, je crois Un truc comme ça Zombie par kilomètre Vous pouvez, alors 20 zombies par kilomètre On va en mettre Un petit peu On va en mettre 10 Voilà Parce que Il faut que ça soit aussi jouable Parce que là, ce que je reproche au mode C'est qu'il y en a trop Il y en a trop et il court trop vite Donc du coup, actuellement là Le plaisir est mitigé Minimum Spawn Parce qu'en fait, quand on n'en trouve pas On relâche un peu notre vigilance Et quand on tombe dessus Du coup, ça fait plus peur Alors que là Pendant tout le jeu On commence On en est déjà à côté Donc du coup, c'est pas Voilà On spawne à distance À 100 mètres Donc je vais mettre Non, je vais mettre À 300 mètres On va respawner À 300 mètres des zombies On peut trouver Donc toutes sortes d'armes Oui Zombie spawne area Et c'est là Où c'est important Il y a marqué In group Around Naby building Et là, je vais marquer Là, je vais faire Hop, je clique Et je marque Et je marque Everywhere More in town Voilà Et grâce à ça Je vais ne pas les trouver Tout le temps dans les villes Et je vais les trouver un peu Par-ci, par-là Et ce qui est beaucoup mieux D'ailleurs, dans les villes On pourra un peu plus fouiller Ce qui n'est pas le cas là Parce qu'on n'a pas le temps Il nous court après Et c'est pas La jouabilité à mon avis Et le plaisir Bon, maintenant on peut se faire Un mode hardcore C'est pas Voilà On rentre Mais on n'a pas le temps Moi je dis qu'on n'a pas le temps Donc voilà Ou alors il faut jouer à plusieurs Il y en a un qui L'un qui va prendre le loot Et un qui Comment dire Qui est d'eux-mêmes Qui protège Éventuellement Mais quand on est tout seul Il vaut mieux faire comme ça Après il y a Task type Je ne sais pas ce que c'est Soundbox Survie No escape Fight for waypoint Voilà On peut changer des trucs Show task location Yes For quick game Je ne sais pas ce que ça veut dire Vehicle spawn Ok Alors véhicule spawn number Alors je n'en mets pas beaucoup Voilà Destroy fuel station Non Parce qu'en fait on peut détruire les stations service Non Speed up time Non Après amount of weapon Je mets medium Vehicle statue Random Et small ammo In town Unable Je fais Maintenant je fais Back Et maintenant Donc je peux jouer Avec ce que je viens de faire Donc je fais ça Je fais Lock server Ouais je ne sais pas Non je vais laisser comme ça Ouais lock server Unlock Ah Ouais je fais lock Et là je fais ok Maintenant je vais jouer A ce mode Avec les options Que je vous ai dit Bon des fois il peut arriver Qu'il y a un petit bug Ou un petit message Mais c'est pas grave Vous faites ok Et ça part Voilà vous voyez ça C'est pas grave C'est pas grave du tout Voilà Donc là je vais jouer à la manette Voilà Et là donc Vous pouvez constater Que je n'ai pas de map Voilà Et donc je ne sais pas Où je suis réellement Et ça c'est super bien Donc voilà Je vais D'ores et déjà Faire I Et jeter mon casque Dont je ne fais rien Voilà Voilà Ok Et c'est plus sympa comme ça Sans casque Voilà Donc si je fais map A droite Ah si j'ai la map Oui mais Qu'est-ce que ça veut dire ça Ouais j'ai la map là Mais Mais je ne l'ai pas Peut-être en direct ici en fait Je ne sais pas C'est bizarre Bon en tout cas Vous pouvez déjà admirer Alors Il fait un peu jour là Mais ça va vite s'arrêter Il va vite faire nuit Et la nuit va persister Donc du coup On passera en vision nocturne Pour la nuit en fait Voilà Donc là j'ai toujours Voilà je peux Hop Je peux bien sûr viser Ah ben alors Vous avez aussi une arme Aléatoire Parce que moi je n'avais pas cette arme là J'avais un autre type d'arme Donc voilà Il faut savoir que la gestion des véhicules Et comment dire Et de mise dans ce mode C'est à dire que vous pouvez aller dans les stations service faire le plein Parce que certains véhicules ne vont pas être Comment dire Ne va pas avoir le carburant à 100% Donc vous pourrez aller Vous pourrez aller dans une station service faire le plein Et de même que les véhicules sont fragiles Comme dans DayZ C'est à dire que si vous commencez à rouler là Sur des Comment dire Sur des cailloux Sur des trucs comme ça Le véhicule va s'abîmer Et vous le perdrez Voilà Vous pouvez trouver aussi des caisses sur la route Comme ici mettons On peut trouver une caisse On appuie Et on a beaucoup d'armes à l'intérieur Notamment un pistolet Que l'on n'a pas au départ Au départ ici Si je fais Je ne sais plus comment on fait On ne sait pas que ça C'est qui Voilà Au départ je n'ai rien en fait J'ai qu'une arme Bon une boussole Une montre Voilà Mais c'est tout Un sac aussi C'est tout ce que j'ai Donc on va aller Pourquoi pas par là Donc les zombies Ils ont réussi quand même à faire les cris des zombies Qui est assez stressant Voilà Et ils vous pourchassent Peut-être sur une distance quand même assez conséquente Ils vous pourchassent Vous pouvez les semer C'est pas un problème Là où on peut rencontrer des soucis C'est quand on est en ville Et qu'on se laisse avoir Entre le fait de vouloir prendre des armes Du loot quoi Et qu'en fait Ils nous entendent 2-3 en même temps On peut crever Voilà je vais continuer sur la route Voilà donc pour un premier Pour un mode alpha Pour le mode qui est là Je trouve que c'est très bien Voilà on a vite fait d'oublier le skin Des zombies C'est pas des zombies C'est plus des infectés Parce qu'en fait Ils nous courent dessus Ils ont l'aspect de militaire Donc voilà Sauf qu'ils n'ont pas d'arme Et en fait ce qui est bien C'est qu'ils nous griffent Donc on voit bien les griffures à l'écran Une fois qu'on est griffé On est un petit peu infecté Et notre vision va se troubler à terme Et voire on peut mourir Voilà Donc il faut vite trouver des bandages Pour remédier à cela Vous pouvez nager Mais beaucoup moins longtemps Que dans Arma 3 Nous sommes bien dans Arma 3 Mais le mode de nage est limité C'est à dire qu'à un moment donné On va être fatigué Et on peut mourir Voilà Je n'ai pas trouvé encore d'hélicoptère Alors s'il y en a un Ça serait bien Bon ça ne termira à rien cela dit Mais s'il y en a un Je serais content de le trouver Vous voyez les zombies ici Alors si je tire Oui si vous tirez Vous allez être Ben s'il y a des zombies Il m'a vu S'il y a des zombies autour Vous allez être Ben poursuivi Parce que les zombies Vont se rapprocher un petit peu Et donc Et c'est le bleu Voilà Vous voyez là Je l'ai tué Mais il se peut que A cause de mon coup de fusil Mon coup de feu Eh bien je sois poursuivi à mon tour Par des zombies Donc là qu'est-ce qu'il a à lui Donc là qu'est-ce qu'il a à lui Des fois ils ont des lunettes Voilà Des fois Alors ceux qui ne sont pas armés Ils ont des Enfin qui ne sont pas en tenue d'armée Ils sont en tenue civile Ils ont souvent des bandages Donc ça c'est cool Voilà Bon là il était tout seul Vous voyez Si j'avais choisi le mode de tout à l'heure Il n'aurait pas été tout seul Et je ne l'aurais pas trouvé ici Je l'aurais plus trouvé en ville Donc là ça rend un petit peu le jeu Un peu plus sympa je trouve Voilà vous voyez il y en a un ici aussi Il m'a vu Là j'ai la chance d'avoir Une arme assez sympa C'est la première fois que je l'ai d'ailleurs Elle est très très bien Je vous vois à quoi elle ressemble Ah bah c'est un D'accord Franchement C'est un espèce On dirait C'est pas un phal Mais on dirait un peu ça Elle est très très bien D'ailleurs Comment elle s'appelle Parce que franchement Je la trouve super efficace C'est quoi comme arme ça ? C'est une Catba Assofire Catba Non Ouais c'est Catiba Catiba Ok Je reviens Dans le jeu Hop Je m'en mets comme ça On va aller voir ce qu'il avait Sur lui Alors je pense que là ce qui manque au jeu C'est uniquement des Du loot Donc à manger ce genre de truc Et il manque aussi un skin pour les zombies Parce que bon bah c'est C'est plus sympa de voir un mec Enfin un zombie Un infecté un peu abîmé C'est quelque chose que j'ai l'impression Alors on va voir ce qu'il a lui Là il a rien Il a une carte Donc la carte Bon bah moi j'en ai déjà une apparemment Unable viewing map Euh ok Pourtant j'ai demandé de pas avoir de carte Donc bon Ok Mais là voilà Je verrai peut-être que j'ai mal marqué Peut-être que j'ai laissé yes Mais en tout cas s'il a une carte Lui je peux lui reprendre en fait Là je crois que j'ai mal marqué le truc C'est pour ça Donc là on en est à combien là ? On en est à 13 minutes Donc il y a des serpents Comme dans le mode normal Je suis poursuivi là J'entends quelqu'un qui marche J'entends quelqu'un qui marche Certains Alors certains Ah c'est dehors C'est pas ici C'est pas dans le jeu Chez moi Oh purée Si je confonds les sons là C'est pas bon C'est chez moi C'est pas Voilà ça craint Ah purée Oh c'est bon Tout va bien Donc là à mon avis De mémoire On va arriver à la ville On va arriver à une petite ville Parce que je crois reconnaître Ce tronçon de Enfin ce décor là Ce petit sentier me dit quelque chose Je peux me tromper Mais bon Non non je me trompe pas A mon avis je vais arriver A une ville Où il y a la station service Et sur la gauche au fond Il doit y avoir l'aéroport Ça doit être ça Donc je disais Que ce qui manquait Oui c'était juste Des bouteilles d'eau A manger Et le skin des zombies Parce que sinon C'est pas mal Et en plus C'est qu'un début Et c'est fait par quelqu'un Qui Je sais pas qui d'ailleurs Mais Voilà C'est pas le mec de DayZ Qui a fait ça C'est un mec A mon avis différent Mais ça plaît tellement Ce type de jeu Que je suis quasi certain Qu'on va retrouver L'équivalent sur Arma 3 L'équivalent Ça m'empêchera pas De prendre DayZ Quand il sortira Moi peu importe Les graphismes Ça me plaira quand même Mais j'avoue que J'ai pris plus Arma 3 Dans le but D'avoir un Un DayZ like Qu'un Arma 3 Pour rejouer Arma 3 Voilà C'est plus ça Parce que c'est On bénéficie d'une map Qui est Qui est Très jolie Et donc Dans ce décor là Avoir des zombies Et tout C'est super top Pas désinfecté Le petit Le petit Le petit Le petit Le petit Le petit De ce mode C'est que Quand vous êtes Je me suis aperçu Quand vous êtes Dans les bâtiments Vous pouvez fermer la porte Les zombies rentrent quand même Donc ça c'est pas encore Comment dire Ça aurait pu être mieux Mais c'est C'est comme ça Donc bon Il vaut mieux pas S'attarder dans une maison En croyant Qu'on va être protégé Les escaliers Les affectés Les montent Le seul truc Qui ne monte pas C'est les échelles Donc si vous montez Sur un truc à échelle Vous Normalement Normalement Ils ne montent pas Voilà Là je suis monté au phare Il y a un phare Avec des escaliers J'étais en haut Je me croyais tranquille Je ne pensais pas Qu'ils allaient quand même Monter comme ça Et bien ils sont montés Tiens il y a Un affecté ici Vous voyez il ne bouge pas Le truc c'est qu'il ne bouge pas Donc ça c'est bien J'aurais dû passer A côté de lui Et en fait Me faire mordre Par l'arrière Enfin me faire griffer Un truc comme ça Donc là Qu'est-ce qu'il a lui Il n'a rien Ah il a Tactical Glasses Ah oui Il a des lunettes De Tactics Mais j'en ai déjà Donc ça ne sert à rien On voit quand même Que la nuit Il est en train de tomber Petit à petit Et on arrive Je ne sais pas Il y a quelque chose ici C'est quoi ces poteaux là D'accord Bon c'est un truc comme ça Je ne sais pas Alors j'ai l'impression Qu'il ne garde pas Les modifications du mode Donc à chaque fois Il faut les refaire Parce que la dernière fois Je l'ai fait Et visiblement Là en revenant Ça ne va pas garder Mais je pense que Vous ne pouvez pas faire De sauvegarde Dans ce mode là C'est à dire Vous ne pouvez pas dire Tiens je vais là Je sauvegarde Et j'avancerai La prochaine fois Non non Vous jouez Vous jouez C'est bien ça ou pas Est-ce qu'il y a Le petit village ici Je ne sais pas Alors j'ai pas trouvé De jumelles J'ai pas trouvé De jumelles Il y en a J'imagine Mais elle doit être Bien cachée Bon aussi Avec le mode Que j'avais Enfin le mode De départ Vous avez beaucoup De mal à trouver Donc C'est pas facile Oula ouula Tout ça Ah ben là Il y a eu Bon il peut ne pas Et tout ça là Aussi Il peut être Avec du monde Donc si c'est le cas Je cours Comme un lapin D'ailleurs Il y a des lapins Dans le jeu aussi Alors Qu'est-ce qu'il a lui Il n'a rien Alors je peux Je pourrais lui prendre Son vêtement Je crois Je ne suis pas certain Je ne suis pas certain Mais En tout cas Certains gilets Ou quoi Certains chemises Le haut là On peut le prendre Mais comme Sur Certains Les langas de l'armée Je n'ai pas pu Prendre Leur Tenue Je me dis Qu'on ne peut pas Tout prendre Partout Non plus Bon c'est une vidéo Qui est un peu similaire A la précédente Sauf que J'ai modifié Des paramètres Voilà Donc l'autre vidéo Elle est telle qu'elle Telle qu'on joue C'est la nuit Elle est carrément En nocturne Je n'ai pas pu faire autrement Celle-ci Je peux encore La laisser Là Pour l'instant Sans la vision nocturne Mais Dans dix minutes Je serai Un peu obligé De la prendre La vision nocturne Mais je m'arrêterai avant Je pense C'était juste pour vous montrer On est déjà à vingt minutes Ça suffit On va arriver juste un peu Peut-être à une ville Un petit village Et je m'arrêterai là À moins qu'on trouve un véhicule Donc la gestion d'essence Est donc de mise dans ce jeu Vous pouvez voir votre compteur Quand vous arrivez dans la voiture La voiture peut s'abîmer Au point de vue du moteur Des roues Et donc à son essence Qui diminue Et peut posséder du Oh putain Peut posséder des Hé Oui il m'a griffé Voilà il m'a griffé Donc là Bon je vais déjà voir Ce qu'il a sur lui Euh Bah il a un sac Voilà Alors là maintenant Je vais me soigner Donc je fais ça J'appuie sur A Et je rappuie Et là il se soigne À la manière de D'AZ Ok Donc là je suis soigné Par contre Bon Il me reste qu'un bandage C'est tout Vous voyez là Le zombie il criait pas C'est bizarre Parce que normalement Il crie tous Quand Donc là c'est bien C'est parfait Ah Il y a quelqu'un Devant Ouais Je l'ai vu Alors lui Lui possède peut-être Un bandage J'espère qu'il ne sont pas Plusieurs Parce que Vous voyez là Ça devient dur de viser Parce qu'il fait nuit En fait Oh putain Je recharge La connerie Toujours avoir Son arme chargée Il faut viser la tête Parce qu'ils ont du Ils crèvent pas comme ça Dans le torse Euh Bah il n'a rien Donc ok Rechargeons J'ai toujours pas d'armes J'ai pas d'armes Pistolet Je sais que je peux en trouver Mais là j'en ai pas Alors j'avais trouvé La dernière fois Dans la vidéo précédente Une mine Un fusil Ce genre de choses là Donc là je vais m'arrêter Je vais m'arrêter en bas là Et puis voilà On va s'arrêter comme ça Donc il n'y a pas la gestion Trop de la nuit Et du jour En fait C'est un peu scripté Vous commencez En début de soirée Et après c'est la nuit Voilà J'ai jamais tenu jusqu'au matin S'il y a un matin Mais je pense pas Je pense que le temps Il est bloqué Euh Voilà Je vais aller jusqu'au milieu Là Bah il y en a un Ah non On dirait On en a un Voilà Je vais m'arrêter ici 23 minutes C'est parfait Il fait un bout de chemin Voilà Sachant que vous pouvez donc Trouver des quads Euh Des voitures Voilà Donc elles peuvent être Remplies de certains trucs Ou pas Voilà Euh Et quand vous mourrez Vous respawnez ailleurs Avec une autre arme On peut éventuellement Se retrouver avec un bazooka Dont on n'a rien à faire Et on a ça Et donc on commence comme ça Voilà Je vous dis à bientôt Et si vous ne l'avez pas Ben prenez-le Parce que c'est pas mal Graphiquement c'est bien Je pensais que ça aurait été Plus lent Euh Au point de vue des graphismes Et tout Mais c'est Il est Pour une alpha Je trouve que c'est bien optimisé Voilà Vous vous attendez pas A la conduite A un jeu Du genre A un gameplay Du genre Euh Battlefield 3 Parce que c'est pas du tout C'est pas du tout Bon c'est pas le même jeu Mais c'est pas du tout Le même gameplay Voilà C'est moins souple Cela dit Comparé A la arme 2 Il y a un bon Non négligeable Qui s'est passé Graphiquement Et au point de vue Enfin voilà quoi C'est au point de vue Même jouabilité Voilà Allez à bientôt Merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada